Le message est affiché clairement depuis plusieurs jours dans Rouen et son agglomération. Désormais, et pour un an, le samedi c'est gratuit dans les bus et les métros. Et pour tout le monde, même si la validation est toujours requise, parole de contrôleur. Donc là je vais vous donner une carte gratuite. On contrôle les gens, on leur donne un titre justement pour la gratuité parce qu'il faut qu'ils valident quand même une carte. Mais il n'y a pas de verbalisation aujourd'hui, c'est le premier jour. En France, la première ville à proposer la gratuité des transports fut Compiègne en 1975. Depuis, une trentaine de communes ont choisi cette formule complète ou partielle. Mais à Rouen et son agglomération, seul le samedi sera concerné. C'était un des engagements de campagne du Nouveau-Mais. C'est une expérimentation, ça va durer un an. Ça nous permet aussi de regarder l'impact, l'effet. J'ajoute une autre chose, c'est que le samedi, c'est bon pour le climat, c'est bon pour la santé, c'est aussi bon pour le commerce. Et on sait que ces dernières années, le commerce local, avec la pandémie, il a souffert. Prochaine station, Saint-Sévert. Ça devient impossible de se garer, donc c'est une très bonne chose. Puis ma foi, pour tout le monde, c'est bien. Moi, je suis de la région d'Elbeuf et ça me permet de venir plus facilement sur Rouen le samedi en fait. Mais cette gratuité hebdomadaire vaut-elle aussi pour les abonnés qui ont encore du mal à s'y retrouver ? Mais je n'ai rien compris à l'histoire parce que je croyais qu'il ne fallait pas valider le jour. Il faut valider à chaque montée, madame, par contre. Ok. Et donc aujourd'hui, il aurait fallu que je valide celle-là ? Voilà, il aurait fallu valider votre carte seigneur et en fait, le voyage n'aurait pas été débuté. Les abonnés qui ont déjà un abonnement, ils ont déjà un avantage tarifaire très important par le biais de l'abonnement. Et le deuxième point, c'est qu'ils peuvent aussi bénéficier de titres gratuits pour le reste de leur famille. Et donc l'intérêt, c'est de pouvoir aller en ville en famille. Mais pour financer ces samedis gratuits en plus des deux mois déjà offerts aux abonnés, la métropole a donc revu son financement, 2 millions d'euros en plus, pour s'offrir une petite révolution des mobilités urbaines.